Et coucou mes amis Turfist, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, donc c'est parti pour ce quinte de demain, ça sera à l'aval, ça sera du trop, voilà, après les multiples quinte en plat, que je pense qu'il faut être, j'allais dire, voyant, mais même les voyants, je crois qu'ils peuvent même pas voir ses arrivées de quinte, je pense, parce que, vu les énormes codes qu'il y a à l'arrivée, comme j'ai dit, à part les spots, et la machine qui vous donne, voilà, des chiffres n'importe comment, vous pouvez toucher, sinon, ça sert à rien de faire le papier, j'ai toujours dit, comme vous voyez, et encore en haie, des fois, c'est un peu plus, on va dire, des fois, en haie, il y a quelques bases, ok, mais en plat, n'essayez même pas d'avoir les bases, faites des spots, voilà, donc en trop, ce que je préfère, voilà, donc demain, ça sera à l'aval, sur les 2850 mètres, voilà, il y aura 16 partants, et il y aura trois distances différentes, donc il y aura un départ sur les 2850, 2875, et 2900, voilà, donc il y a des chevaux qu'on connaît très bien, qui ont fait des mythiques d'hiver, voilà, Nancy America, avec Frank Nivar, très bon jument, voilà, en plus d'entraînement billard, voilà, le 2, Divine Meloie, Alexandre Rivard, Pierre Béloche, des fers et des 4, Alexandre Juju, elle court les groupes 3, on peut rien le reprocher, vous pouvez voir la note de musique, deuxième, premier, troisième, deuxième, derrière moi, les deuxièmes de Dreambreaker, donc voilà, Casa Blanca de Gez, on va la laisser un peu, mais on sait jamais, au premier poteau, avec le petit fils à basire, qui sait, maintenant, il a l'habitude de suivre son père, si son père, il passe devant, qui sait qui le suçera pas les roues, ce petit basire là, à 35 ou quoi, 40 contre 1, s'il a l'habitude de faire comme Abidos, attention, ce 3, mais bon, je pense pas, il y a des meilleurs, mais bon, attention, le 4, on laisse tomber, le 5, Blackjack from, avec Erico, Eric Raffin, il est en forme, quand j'étais à Cannes-sur-Mer du manche, il a gagné 4 courses, 4 courses, c'est fou, donc, avec Blackjack from, il aime Laval, c'est un duo de choc, il a gagné à Laval, il a gagné le Quinte à Vincennes, mais bon, le Quinte à Vincennes, c'était un peu plus faible qu'aujourd'hui, attention, il y a un plus, je pense qu'il monte un petit chouliat de catégorie, parce qu'il y a des chevaux quand même, ils sont meilleurs que lui, mais, comme il part devant, avec Erico, voilà, le joueur dans le Quinte, Volcan du Gabarin, attention, attention, il a fait une course de rentrée, mais attention, il sera à très belle côte aussi, il part devant, je n'aurais pas surprise de voir, on ne sait jamais s'il y a des chevaux qui se mettent la faute, mais c'est 6 et 7, je n'aurais pas surprise qu'ils en profitent, il arrive de Nirem, pareil, à 32, il sera à très belle côte, lui aussi, il a fait sa rentrée, il finissait 15ème, vu le lot, tu sais très bien qu'il voulait faire une rentrée, il a déféré des 4, il aime Laval, attention, attention, il aime Laval, attention à ce 7, pourquoi pas, super phase, Bazir, quand vous voyez des entraînements de chevaux de Bazir, que ce n'est pas lui qui les monte, qu'ils sont déférés, ne les jouez pas, il prépare des courses, le gonz, voilà, Bazir il descend pour ça, loking superbe, pour moi, il faut qu'il gagne, je crois qu'il va, je crois qu'il va, il va se mettre à l'envers du suki, Bazir, il va courir le course, il va regarder les autres en fait, logiquement, s'il ne se met pas la faute, parce qu'on ne sait jamais avec ce petit loking, bon, Bodegrimou, donc moi, je vais le répéter, ça fait 3 fois, voilà, Bodegrimou, c'est un spécialiste monté, mais quand il court en atelier ferré, si le prochain coup, vous le voyez, son course monter, et déférer des 4, vous vous en foutez de la cote, mettiez quand même un petit gagnant placé sur lui, vous allez voir, bon, coach Frambleu, défaire des 4, on le connait par coeur, Yojo le bourgeois, je pense que demain, le quinté, ça va se faire avec les cash drivers, il va rendre 25 mètres, mais bon, il a l'habitude, cobras bleu, je suis étonné de le voir courir ferré, peut-être qu'ils ont envie de tenter quelque chose, parce que déféré, là, ça fait 2 courses, où il a pris cher, il fait 2 fois 8e, et 1 disqualifié, attention, il peut se réveiller, et après, là, derrière, tous ceux qui sont en 50 mètres, pour moi, vous pouvez tout jeter, voilà, ce sont ceux qui préparent des courses, voilà, pour moi, ça va être un quintet, demain, c'est plus un quintet, on va dire, à 8, voire 9 par temps, voilà, 8, 9 par temps, c'est-à-dire qu'il y a des grosses bases, et il ne faut pas oublier quand même derrière, pour ceux qui veulent faire des gros champs, qu'on ne sait jamais, ne pas oublier le 6, le 7, et le 3, après, je pense que, par rapport à nos bases, voilà, par rapport aux bases que je donnais, ce ne sera pas loin, donc, ma première base, Locking Superb, là, Bazir, en plus, il a amené sa famille, il a amené tous nos curies avec lui, Kalaskar de Gez, Superfaz, ah, il a tout amené, Bezos Vivier, Boris Jocelyn, il a tout amené, je crois que, s'il pouvait tout amener, je crois qu'il aurait tout amené, mais bon, donc, les chevaux qu'il a amené, donc, les prochaines fois, que vous le voyez avec lui, déférer, jouer, vous avez tout compris maintenant, voilà, donc, le King Superb, logiquement, il doit gagner facile, mais bon, je dis logiquement, parce qu'avec Bazir, à chaque fois qu'on disait facile, il arrive une catastrophe, donc, mais logiquement, il doit gagner, derrière, j'ai envie de tenter, Divine Melo, devant Black Jack Fromm, parce que Black Jack Fromm, je pense que, beaucoup de monde, va le mettre au deuxième favori, mais moi, j'ai envie de tenter Divine Melo, vu les courses qu'elle a fait, et vu dernièrement la course, voilà, en plus, c'est une femelle, mais elle courait contre les mâles, et les hongres aussi, donc, dernièrement, c'était Dream Breaker qui le battait, sur le parcours de 2100, donc, attention à cette Divine Melo, elle possède beaucoup de vitesse, et de tenue, après, je vais mettre Black Jack Fromm, je ne vais pas oublier, Rico, voilà, donc, vous le connaissez, pareil, un très bon cheval, en plus, il aime bien les pistes plates, Coach Franck Bleu, YoYo, voilà, après, Nancy America, Frankie, Nivar, il y a les top des gratin, je crois qu'on ne va oublier aucun, et même Pierrot, il est là, voilà, le 12, Cobra Bleu, j'ai envie de le mettre, celui-là, parce que ce sera le seul qui aura une très belle côte, très grosse côte, dans la zone de 30 contre 1, peut-être, donc Pierrot, je ne l'oublie pas, en forme, il vient de gagner le quintet de Cagnes, avec Colonel, il vient de gagner des belles courses, avec les Curie Jets, donc attention, Pierrot, il revient en forme, et j'ai mis en cas de nom partant, le 7, voilà, de Nirem, et il y en a encore deux derrière, pour que vous pouvez mettre, je vois le quintet, avec des 9 chevaux, comme je dis, des 6 devant, je pense que ça doit être la base, mais au cas où, s'il y en a des, on ne sait jamais, les accidents, je pense que vous pouvez mettre le 7, 6 et 3, voilà, tout le reste, Ben, vous pouvez jeter, donc moi, comme j'éteigne toujours le quintet en 6, voilà, donc pour moi, je donne 9, 2, 5, 11, As, 12, et s'il y en a, ils veulent s'amuser, ben ils inversent, entre le 5 et le 2, pour trouver, parce que demain, je pense qu'il faudra trouver l'ordre, le quintet, parce que le désordre, il va faire, je crois qu'il va faire 2 euros, ah ouais, le désordre, il va faire 2 euros, donc pour moi, jouer doucement, mais, jouer doucement, mais plusieurs tickets, pour trouver l'ordre, c'est-à-dire, vous partez du 9, pour moi, vous partez tout du 9, ça ne sert à rien, tout du 9, et après, voilà, 9, 5, 2, 9, 2, 5, ou alors, même voir, 5, 9, 2, As, 9, voilà, vous faites, mais pour moi, vous ne sortez pas du 9, et après, derrière, vous faites vos jeux, voilà, donc demain, je pense que c'est un Kente, qui ne va pas être trop dur, tout le monde va donner ça, bien sûr, il peut avoir quand même, comme je dis avec accident, il peut avoir, un ou deux, très belles cotes, mais il faudra trouver l'ordre, voilà, donc c'est pour ça, qu'on met des croix, et derrière, c'est ce qu'il faut trouver l'ordre, bon, on va faire le débriefing du Kente, d'aujourd'hui, comme je disais, regardez, regardez-moi ça, c'est un truc de fou, il n'y a qu'au plat, vous pouvez voir ça, sur ma sélection, je ne trouvais qu'un, le 4, et encore, il est à 21 contre 1, voilà, 21 contre 1, mais il fallait trouver tous les autres, bon, vous allez me dire aussi, que Soumyon, il était en forme, Soumyon, derrière moi, il avait gagné un Kente aussi, je crois que c'était hier, je crois que c'était hier, non, qu'il gagne le Kente avec le 5, donc là, il remet le couvert, à 12 contre 1, et honnêtement, le 12, c'est le chiffre du Kente, en ce moment, à partir de, je crois, à partir de samedi, il est tout le temps sorti, je crois, tout le temps sorti, avec le 12, colonel Bond qui gagne le 12, c'était quand, c'était pas, hier le 12, avec Kobakashi, l'entraîneur, avec Côte de Fous, à 60 contre 1, comme ça, là, en Corse, le 12, à 21 contre 1, ah ouais, dès demain, c'est qui le 12, à Cobra Bleu, mais qui c'est, qui c'est, on sait jamais, voilà, le 12, avec Pierrot, comme à Cagnes, Feu, ouais, ce sera la belle cote aussi, donc voilà, là, il faut le trouver, le 3, à 35 contre 1, honnêtement, Luc qui a trouvé ça, bravo, voilà, bravo, chapeau, là, je l'applaudis, parce que, bravo, mais bon, c'est dur, voilà, mes amis, j'espère que demain, on va se choper l'ordre, comme je disais dans ma vidéo, mettez vos pronostics, voilà, j'espère que, il y en a, ils vont se le taper, cet ordre, et voilà, mes amis, comme je vous dis, bon jeu, et bon pronostic, ciao, ciao.